Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on regarde une figurine de la marque Figart, une figurine Dragon Ball Z, comme vous pouvez le voir évidemment. Il s'agit donc de Krillin, qui est déjà sorti depuis un moment, au moins déjà depuis deux ans, je crois en 2013 ou quelque chose comme ça. Et donc comme on est en 2015, oui, ça fait déjà quelques années. Je l'ai déjà dans ma collection depuis un moment, pas depuis sa sortie, je n'ai pas commencé la collection il y a deux ans. Mais je l'ai déjà depuis un moment et elle est encore dans sa boîte depuis le temps. Donc voilà, j'attendais de faire une vidéo pour la sortir. Donc voilà, comme d'habitude on voit la figurine dans son emballage de l'avant, ici l'avant de la boîte plutôt, avec le nom ici, je crois que c'est en anglais qu'il le prononce Krillin, un peu dérivé de la version japonaise. La boîte vient elle-même dans une boîte en carton comme d'habitude, pour protéger la boîte elle-même. C'est une boîte pour protéger la boîte. Et donc en japonais ici, Krillin et Krillin en anglais je pense, dans la version américaine je pense qu'ils le disent comme ça. Je ne suis pas sûr, mais ça doit être ça. Et donc en français Krillin, ça on le connaît. Et donc comme d'habitude, ici les stickers dorés, ici le logo type Dragon Ball Z, ici tout ce qui a à voir avec la marque Bandai aussi ici, Figart en haut. Et ici sur le côté, l'image du personnage en pixels, comme d'habitude aussi, avec ici on peut voir le symbole Kamei de Tortue, génial. Et à l'arrière, donc une image aussi de plusieurs positions faites avec la figurine, ainsi que quelques textes en anglais, celle-ci, donc vous les montrez. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez les lire, comme ça, voilà. Et pour voir un peu de plus près aussi les positions. Voilà. Et voilà, avec sa tête rigolote. Si vous entendez la petite derrière, c'est normal, elle est réveillée, donc elle risque de participer dans la vidéo avec ses commentaires, même si elle ne parle pas encore. Donc voilà, donc voilà la boîte de la figurine. Comme d'habitude, elle se ressemble beaucoup. Et donc oui, une boîte plus petite, puisque c'est un personnage plus petit, comme je me demandais avec la boîte de Sangohan. Si les boîtes des personnages étaient plus petites, je ne me rappelais plus, mais en fait, en effet, oui. Je n'ai pas sous la main une boîte d'un grand personnage, enfin d'un personnage de taille normal. Mais c'est le cas, du coup, il y a un espace un peu plus réduit, ce qui est normal. Donc voilà, on va voir maintenant la figurine sortie de son emballage. Donc voici la figurine sortie de son emballage. Je lui ai même changé une main et une tête pour le mettre dans une position un peu plus sympathique, qui représente bien l'esprit joyeux de Krillin. Et donc voilà ce qui est à l'intérieur de la boîte. Donc comme d'habitude, le manuel, pour savoir comment monter les différentes parties, les mains, ici les têtes, et son attaque spéciale. Rien de difficile de toute façon, il n'y a rien de l'autre côté. Rien de difficile de toute façon, mais bon, voilà, au moins ça permet de savoir comment mettre, si c'est la première figurine que vous achetez. Pourtant qu'en plus, celle-ci, elle vient avec des supports pour les têtes, qui n'est pas trop mal. Mais on va voir ça en détail tout de suite, puisqu'on va regarder maintenant les accessoires. Il vient, c'est un blister qui est doublé, je vais vous montrer comme ça, hop. Donc déjà, il vient avec le disque, je ne sais plus comment il s'appelle son pouvoir, je crois que c'est marqué, Ki Enzan, je n'ai jamais regardé en... Enfin, je ne me rappelle plus les noms des autres pouvoirs. En fait, c'est juste un disque comme ceci, en deux parties. J'essaie de l'écarter pour vous montrer. Bon, je n'arrive pas. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est en deux parties. Et du coup, voilà, ça forme un disque. Donc, il vient avec une petite baguette, toute petite, transparente, ici, juste là, qu'il faut donc attacher à une main qui doit avoir un trou, c'est celle-ci. Une main qui a un trou, voilà, on met cette petite baguette transparente dedans, clac. Cette baguette, du coup, s'attache juste ici, à la base du pouvoir, et on peut lui mettre juste au-dessus. Comme un peu dans les photos, je crois, du paquet, juste là. Donc, pas mal comme petit effet. Je ne le trouve pas super, super beau. Sur la caméra, encore, ça a l'air d'aller comme ça, mais bon, je ne sais pas. Je trouve que ça ne fait pas trop le même effet que dans la série. Donc, voilà, peut-être pas l'utiliser, en tout cas, je ne sais pas tout ceci. Je referme ça. Et donc, les autres accessoires, maintenant, pas mal pour une figurine. Donc, trois têtes en plus. Donc, celle-ci, celle qui était déjà à l'origine, je l'ai changé pour mettre celle-là. Et donc, des paires de mains, on va raconter. Donc, il y a une main toute seule pour mettre le pouvoir. Ensuite, on a une de main écartée, doigt écarté et tendu. Une autre paire avec les doigts crispés pour faire sûrement le kamehameha. Ici, juste trois doigts soulevés. Une main ouverte, mais détendue. Une main ouverte, les doigts serrés. Et puis, si bon, il y avait de l'autre côté le même, c'est celle-ci. Une main avec deux doigts tendus pour faire notre pouvoir de solaire. Je ne sais pas en français, comme d'habitude. Donc, on a dit un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, sept paires de mains, en comptant les points qu'il a. Sept paires de mains et une main avec un... C'est la même que celle-ci, en fait. Je sais juste qu'elle a un trou pour accrocher le pouvoir. Donc, sept paires de mains pour cette figurine. Je crois que c'est celle qui a le plus de mains différentes, jusqu'à présent, en tout cas, de celle que j'ai. Et donc, quatre têtes différentes. On peut voir ici, en train de crier ou en train de faire son pouvoir d'illusion solaire. Ici, la tête sévère, mais... Voilà, normal. Regarde sévère, mais bouche fermée. Ici, énervé, la bouche ouverte. Comme ceci. Et donc, la tête, comme ça, rigolote de Kryla. Si vous avez la figurine de C-18, donc l'Android C-18, C-18 vient aussi avec une autre tête de Kryla. Et une main pour Kryla, ainsi que la télécommande pour... Je vais essayer de voir si je trouve la boîte sous la main. Je crois que je l'ai ici. Donc... Voilà, si ce n'était pas prévu, j'aurais dû le sortir avant. Donc, C-18, j'ai la boîte sous la main, ça tombe bien. On va peut-être arriver à voir. Voilà, oui. Allez, hop. Là, je sors donc la boîte de C-18. Et à l'intérieur, il y a le blister. Et donc, voilà, ça vient aussi avec cette tête-là. Un peu surpris quand il l'embrasse, en fait. C'est pour aller avec son visage quand elle l'embrasse. Si vous voulez faire les deux l'un à côté de l'autre, je vais sûrement le faire, un C-4. Et une main en plus pour tenir la télécommande qui vient avec. La télécommande d'autodestruction de C-18. Donc, cette tête-là en plus. Mais il faut avoir cette figurine de C-18 aussi, qu'on a déjà vue dans une vidéo précédente. Donc, voilà. Je vais ranger ça comme ça. On va mettre ça dans la boîte. Ensuite, pour vous montrer juste l'effet du... Pas l'effet, mais ce système de tête pour clé. Alors, si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vais vous le faire. Le blister. Désolé pour le bruit. Si vous savez pourquoi ils ont fait ça, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Les têtes viennent monter sur un petit support. On va zoomer un petit peu sur clé. Comme ça, on peut voir de près la figurine. Et aussi ça. Voilà. Ce petit support. Pourquoi ? Je ne sais pas. Qui s'enlève donc. Et pour mettre les têtes. Quelle est l'utilité ? Je n'arrive pas à savoir. Pour les exposer aussi, je ne sais rien. Sincèrement, je ne sais pas. Donc voilà. Toutes les têtes de Krylan, même vous avez vu dans la boîte de C-18, ont ce petit support. Pourquoi pas, on va dire. Je ne me plains pas. Mais je ne comprends pas pourquoi. Ils ont bien moins... Oups. Alors, on a tout fait sauter les mains. Ce n'est pas grave. On va voir la figurine de Krylan maintenant en détail. Vous pouvez la voir ici. Les mêmes articulations que tout le monde. Je vous ai déjà expliqué dans les autres vidéos. Une articulation en boule pour déjà dans le cou, pour la tête. Et ici, la tête qui bouge dans tous les sens. C'est un petit peu dur parce que la figurine est neuve. Je vous ai dit, je ne l'ai jamais sorti de son emballage. Aussi dans le cou, juste en bas, on a ici une articulation pour les épaules, qui tourne dans tous les sens. Ici aussi, juste après l'épaule, on a ici le bras qui tourne. Une double articulation pour le coude, pour bien le plier. Et donc ensuite, une articulation sur une boule pour la main, le poignet. On a une articulation au niveau du thorax, juste en dessous, pour le mettre dans une position qu'on veut, le faire tourner sur le côté. Aussi au niveau de la taille, pour la tourner comme ça. Au niveau des jambes, je pense, même si c'est un peu dur, elle est dure la figurine. Ça se tire aussi pour pouvoir avoir plus de place pour écarter les jambes. On a ici une double articulation pour le genou. Ici, non, pas sur la botte, comme C-16 dans la vidéo précédente, je crois. Pas d'articulation sur la botte, enfin, dommage. Mais ici, une articulation sur une boule qui tourne aussi, comme on le veut, dans le sens qu'on le veut, et la pointe des pieds, comme d'habitude. Elle est assez dure, cette figurine. Les articulations sont assez dures. Voilà. Par contre, maintenant, les petits détails qui font plaisir, comme je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, regardez, les genoux ont donc un genou, en fait, pour cacher quand le genou est plié. Et regardez comme ça rend beaucoup mieux, puisque là, bon, avec les plis dans la bise, l'articulation se confond parfaitement dans... Enfin, parfaitement. Très bien dans... Quand le genou est plié, ça ne fait pas, du coup, l'articulation ouverte, puisqu'ils ont juste mis ce petit genou devant. Et je trouve super. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis dans les autres. Dans les autres qui sont sortis après Krillin. Parce que, voilà, ensuite, niveau des bras, ils sont peints aussi. Ils ont peint le... Donc ça, ça rend un petit peu moyen. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait comme Sengoku directement le plastique. Mais sinon, bon, après, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas... Ouais, c'est dur. Ce n'est pas grave, je veux dire. On a ici donc le logotype sur sa tunique de Kamei Semi. Donc, tortue géniale. Ici, à l'arrière aussi. Sa ceinture en ruban. Très bien aussi. Et ses bottes. Avec les détails en dessous. Alors, la figurine, elle, plus ou moins la même taille que Gohan. Et pourtant, elle est beaucoup mieux, je trouve. Au niveau qualité. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Sanguan. Je trouvais la figurine très légère, très fine. Un peu... Ça donnait un effet un peu de mauvaise qualité. Enfin, de basse qualité. Tandis que celle-ci de Krilin, aucun souci. On dirait une grande figurine. Elle est lourde. Enfin, elle est lourde pour sa taille. Elle ne fait pas super légère. Plastique solide, dur. Bon, en plus, les articulations sur celle-ci sont encore assez dures. Donc, ça rend... Ça rend très bien, je trouve. Et la qualité, au niveau peinture, au niveau du cou et tout ça. Vous voyez, pas le même problème que... Enfin, le même effet qu'avec Gohan qui était en V, comme ça, très moche, je trouvais. Très, très content de cette figurine. Et je vous dis mon avis en direct puisque je l'ai sortie là à l'instant. Vraiment très, très, très content puisqu'on a tous ces défauts que je trouvais sur d'autres figurines, comme les genoux surtout, ont été corrigés sur cette figurine-là. Donc, très bien. Une figurine très sympa. Si vous arrivez à vous la trouver, prenez-la. Si vous aimez ce personnage, si vous voulez ce personnage surtout. Puisque, voilà, elle est très sympa. C'est très sympatoche. Et donc, voilà. Allez, un petit zoom comme ça. Voilà, vous la voyez. Oups. Centrer la caméra. Voilà. Pour une photo finale, une image finale sur cette figurine. Donc, très, très content. De très bons détails. On voit aussi le logo ici. Très bien fait. Une belle figurine. Beaucoup d'accessoires, comme je vous ai montré. Des têtes différentes. Si vous avez en plus séduite, ça fait une tête de plus à rajouter. J'imagine que cette figurine est très posable pour un personnage que, bon, on aime bien, mais ce n'est pas non plus le personnage principal comme Sengoku ou Sengohan, par exemple. Donc, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme les précédentes. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup les figurines de Dragon Ball Z. Malheureusement, c'est bientôt la fin de cette série. En tout cas, de cette partie-là puisqu'il me reste encore une figurine, celle de Sengoku en version normale à vous montrer. Mais ce n'est pas fini pour les figures de Dragon Ball Z puisque j'ai encore des précommandes qui devraient arriver. notamment Trunks, Vegeta, la réédition et les rééditions, Trunks aussi. Et normalement aussi Sengoku, le nouveau Sengoku, celui qui a la tunique déchirée. Ils sont en précommande. Donc, voilà. Il faudra attendre le début de l'année prochaine pour les voir. Néanmoins, il y aura encore avant cela Sengoku en version normale que j'ai déjà et que je ne vous ai pas encore montré. à moins que je trouve Freezer et sel entre-temps à un prix abordable. Ce sera la dernière vidéo avant janvier 2016. Voilà. Bon, on a encore beaucoup de choses à voir. Star Wars et Sensei et tout ça et peut-être d'autres. On ne sait jamais si je trouve quelque chose de sympa. Donc, voilà, voilà. Ce sera tout. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions dans la section des commentaires juste en bas de la vidéo. De mettre un petit pouce j'aime si ça vous a plu et de vous abonner aussi comme d'habitude si vous venez de découvrir ma chaîne avec cette vidéo. C'est toujours un plaisir d'avoir plus en plus de monde. On est déjà à l'heure que je tourne cette vidéo 180. C'est vraiment super. Moi, je ne m'y attendais pas. Je suis super content que vous me suiviez sur cette aventure figurine en tout genre. Dragon Ball Z, Star Wars et tout le reste. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça me fait très plaisir de vous montrer tout ça. Et puis voilà, ce sera tout. Comme d'habitude, je parle et parle sans m'arrêter. On va arrêter là. Encore merci. À très bientôt. Et puis, ciao, ciao.